Aucune personnalité n'est amoureusement compatible avec aucune autre personnalité. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et le facteur pour savoir si tu vas ou pas bien gérer ta relation amoureuse relève beaucoup plus de comment tu gères ta personnalité que de ce qu'est ta personnalité à la base. Certains couples ont exactement les mêmes personnalités et certains s'entendent très bien, d'autres s'entendent très mal. Certains couples ont des personnalités totalement opposées. Certains s'entendent très bien, certains s'entendent très mal. Certains couples ont des personnalités qui n'ont juste rien à voir. Elles sont un peu pareilles sur certains points, un peu différentes sur certains points. Ni l'opposé, ni le même, c'est quelque part au milieu. Et il y en a qui s'entendent très bien, d'autres qui s'entendent très mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des personnes qui prétendent avoir peu de chance en amour parce qu'en réalité, ce sont simplement elles qui ne savent pas gérer leur relation de couple et qui du coup, partout où elles vont, avec n'importe quelle personnalité, vont avoir tendance à ne pas réussir, à maintenir cette relation-là sur le long terme. Alors que pourtant, les différentes personnes avec qui elles se sont mis en couple avaient chacun leur personnalité. Il y a peu de chances qu'elles trouvent à chaque fois la même personnalité parmi les 512 possibles. Donc non, le problème, c'est toi. J'ai un excellent exemple pour ça que je connais très bien parce que c'est mon exemple à moi personnellement. Ma compagne est une INFP et je suis un ENTP. Donc, on est un peu pareil sur le côté NE. On est un peu différent sur le côté FI versus TI. Au niveau de nos modes, etc., on est aussi assez similaire. Mais en même temps, un peu différent parce que moi, j'ai un mode jeu dominant. Elle, elle a un mode sommeil dominant. On s'entend extrêmement bien alors qu'au tout début, ça n'allait pas aussi bien. Pourtant, nos personnalités n'ont pas changé. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? C'est qu'on a mûri. On se connaît depuis un peu moins de 10 ans maintenant. On a énormément mûri. On s'est énormément assagi. On est devenu beaucoup plus mature, beaucoup plus conscient, beaucoup plus responsable de nos propres vies. Et du coup, l'autre fait partie de notre propre vie. Et au lieu de pointer du doigt et de dire que c'est parce que l'autre, il est comme ci, c'est parce que l'autre est en INTP, c'est parce que l'autre est en ci, l'autre est en ça, on prend notre responsabilité pour faire en sorte que les choses se passent bien chacun à 100%. Avec les mêmes personnalités, ça s'est bien passé. Alors qu'avant, avec les mêmes personnalités, ça se passait mal. Donc, la personnalité n'est pas le facteur déterminant de si une relation va ou pas bien se passer, de si vous êtes ou pas compatible amoureusement avec quelqu'un. Parce que d'ailleurs, en réalité, personne n'est compatible ou pas avec une autre personne. Une relation, ça se crée à deux. Et il n'y a pas de compatibilité a priori. Tu peux simplement, toi, être une personne mature, responsable, etc. Et du coup, tu auras d'un coup des facilités à créer une relation avec à peu près n'importe qui qui a un niveau de maturité similaire au tien. Parce que tu feras ce qu'il faut, la personne en face, elle fera ce qu'il faut. Ou alors, tu lui donneras envie de faire ce qu'il faut en toi-même faisant ce qu'il faut. Et votre personnalité fera qu'il y aura effectivement des incompréhensions à des endroits différents en fonction de la différence de votre personnalité. Mais même quand vous avez donc la même personnalité, vraiment exactement la même personnalité, il y a aussi des incompréhensions, etc. de toute manière. Ça fait partie du jeu. Et quand tu es toi-même mature et que tu prends le contrôle de ta vie, tu te rendras compte que ça n'a en réalité aucune influence sur le bon déroulement de ta relation de couple. En revanche, si tu cherches des excuses, etc. Là, tu vas chercher tous les modèles du monde qui expliquent compatibilité amoureuse. Si ce n'est pas le MBTI, tu vas chercher dans l'horoscope peut-être parce que c'est un bélier, du coup, forcément, ça ne marche pas. Bref, on peut toujours se trouver 3 milliards d'excuses. Ce n'est pas comme ça que marchent les relations humaines de manière générale. Ce n'est pas comme ça, du coup, que marchent les relations de couple. Comme j'ai dit, il faut être équilibré dans sa personnalité et reprendre le contrôle de sa vie. Clin d'œil, clin d'œil pour ceux qui savent de quoi je parle. Si tu ne sais pas, clique sur le lien dans la description. Tu découvriras l'espace membre ainsi que toutes mes formations pour en apprendre plus sur le MBTE, sur comment maîtriser ta personnalité et ta vie, du coup, de manière générale. Procente-toi. À demain. Salut.